Le soleil revient, le printemps aussi, et donne des envies d'escapades, voici nos coups de cœur. Les Andéoles à une heure d'Avignon, un hôtel arti dans un parc somptueux. C'est un arbre d'élégance, de repos et d'éveil dans une Provence authentique. Dix maisons individuelles, un accueil magique, une ambiance raffinée, c'est ce que réservent à leurs hôtes les propriétaires du lieu, Patricia et Olivier Massard. Le bémol, ce pincement au cœur quand il faut partir, voie-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada A Bordeaux, au printemps, la route des vins est un délice, mais il y a aussi le Grand Hôtel, revu et décoré par Jacques Garcia. C'est un cinq étoiles, à la situation exceptionnelle face à l'opéra. Marbre, pierre bordelaise et étoffe au ton chaud donnent une certaine idée du luxe et de l'élégance. Pour le déjeuner ou le dîner, le chef Pascal Nibodeau, très sympathique, fait briller une étoile sur la cuisine du Palace Bordelais. Le Grand Hôtel de Bordeaux, un grand cru classé. Direction Saint-Martin de Ré à l'abri, derrière 14 kilomètres de remparts édifiés par Vauban, le Clos Saint-Martin est synonyme de luxe sans tapage, mais tout en confort. Construé dans une demeure du XVIIIe siècle, décoré sobrement pour satisfaire le voyageur le plus exigeant. Un spa, bien sûr, pour la remise en forme, une cuisine délicieuse, légère et l'esprit de famille pour un week-end de rêve. Ah oui, on vous rappelle qu'à l'île de Ré, le soleil brille 2300 heures par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour dans le sud, à Gordes, en Provence, au cœur du Lubéron. L'Hôtel des Bories en Spa est un hôtel de luxe 5 étoiles, et oui, encore, un restaurant gastronomique où brille une étoile. Une nature époustouflante, une hôtesse adorable. Bref, tout pour être heureux sous le soleil de Provence et ne pas mourir idiot. La région regorge de galeries d'art et d'ateliers d'artisans qui valent le détour, le top quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...